Musique Il était une fois une vache Muuuuh Qui rit Et il était une fois Une vache Qui pleure Les deux sont et seront abattus Mais C'est un sujet Pour lequel On s'entretue Pourquoi est-ce qu'elle rit Pourquoi est-ce qu'elle pleure Ce qui nous ramène Aux accords déviants Entre la France et l'Algérie Hier L'Algérie française Demain La France algérienne Ah non non Je dis ça pour rire Pour pleurer de rire La France Le pays de la vache Qui rit L'Algérie Le pays de la vache Qui pleure Elle rit Parce qu'elle fait partie D'un pays laïque Qui D'un pays Qui Tout Qui agrège qui agrègent les souffrances au lieu de les alléger. Laquelle des deux est la mieux servie ? Celle qu'on insomme et qu'on égorge, ou celle qu'on égorge sans l'assommer ? Probablement aucune des deux. Même s'il s'agit dans les deux cas d'un rite religieux. Dans un cas, c'est Dieu qui aiguise le coup de dos. Dans l'autre, c'est la science qui regardise le troupeau. Dans les deux cas de figure, point de moratoire, la mort est promise dans les deux abattoirs. Ce prétexte que l'une aura une mort plus civilisée que l'autre, on en fait tout un plat dans nos cuisines et nos cantines. La peine de mort, oui, pour l'animal, mais à condition de lui épargner toutes les peines. Non, si l'animal peine à mourir. Et nous voilà aux prises avec toutes sortes de crises qui opposent civilisés et non-civilisés. On ne sait pas sur quel pied rivaliser, parce que le barbare, c'est toujours l'autre, même s'il s'appelle Dieu. Et l'esprit, c'est toujours soi, ou même si ça sonne creux. La vache rit, pleure, puis meurt. Mais ce n'est pas la même mort de part et d'autre de la Méditerranée. Il paraît même que la vache qui rit, rit parce qu'elle ne sait pas ce qui l'attend. Alors que la vache qui pleure, elle pleure, parce qu'elle sait ce qui l'attend. C'est peut-être tout le fossé entre l'Orient et l'Occident. L'Occident fait semblant d'ignorer qu'il va mourir. D'où tous les éclats de rire. Et l'Orient pleure de voir l'autre rire. Eh bien, au pays de la vache qui rit, je suis peut-être la seule vache qui pleure de voir que toutes les civilisations vivent, puis meurent. Sous-titrage Société Radio-Canada